Selon les éléments mis à la place publique, ces deux entreprises ne seraient pas fictives. Qui dit mieux ? Encore qu'elles, la signature de tous ces contrats, des contrats y afférents, ont été signées entre l'État congolais et ses entreprises en respectant toute la procédure requise. Et du montant global prévu pour les 3 000 maisons préfabriquées étaient évalués à 57 millions, dont l'État avait décaissé au premier palier que 2,137,500 dollars américains. Voyez-vous par là qu'elles ont fait parler déjà des chiffres ? Mais nous demandons à ce que la vérité rime avec la justice. Si la justice se passe bien, ce pays sera respecté et la justice de notre pays peut booster ce pays.